Désiré Ganlono, membre de la JCI, désormais président de la JCI Porto Novo, Impat, mandat du 2022. Idrissa Fofanadara lui a passé les charges de cette organisation dans la soirée du samedi 4 décembre 2021 au cours d'un cocktail dinatoire. Prêt de pouvoir rentrer à la version Porto Novo, Impat, tout ce que j'ai capitalisé et que je capitaliserai certainement encore les prochaines jours. Prêt de pouvoir rentrer à la version Porto Novo et nous prouver à nous-mêmes toute notre force et notre capacité. Oui, je suis prêt. Allons-y. Je voudrais à ce moment-là rendre les 16 hommages et gratitude à tous les basses présidents de la JCI Porto Novo, Impat, pour avoir retrouvé à mon sens. Je suis. Je peux vous rassurer que la maison sera en débrouille même et que nous, en 2020, nous avons travaillé à plus de bâtes. La nature a voulu que le cycle de la première décennie de notre organisation finisse parmi les 15 hommages. Je peux vous rassurer que j'ai constaté l'enjeu et je connais bien les défis du mandat. A mon ami, Président Foufala, j'ai voulu que les défis de la première année nous les relèvons ensemble. Je voudrais en 2020 porter sur la collaboration pour que, ensemble, nous servions le membre individuel. Le maire de la ville de Porto Novo, Shalman Yacoti, fortement représenté par son chargé de mission, Rabia Mandani, apprécie les initiatives de la JCI Porto Novo, Impat. Je me rejouis de me retrouver parmi vous ici ce soir. C'est pour nous, autorités de la ville, une fierté de savoir que les jeunes se retrouvent au sein des organisations, comme la Jeune Chambre internationale, pour contribuer pleinement au développement de leur communauté. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour vos nombreux efforts, vos actions d'impact menées dans nos diverses communautés. J'ai un vœu pour preuve, le projet Capital Vente, le projet Yonou, Nymé et bien d'autres. De par vos impacts, vous confirmez bien, heureusement, que vous êtes la JCI Porto Novo Impat. Plain 6, cher et davantage d'impact, je vous souhaite un célèbre auteur à filmer ceux qui suivent. Se réunir à un début. Réusser ensemble à un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Chers amis, chers frères et sœurs, la vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer la compétitivité dans la pénurité. Tenu bon, peu importe les difficultés, les obstacles devant vous, car au bout de l'effort, le réconfort. C'est le lieu pour Romaric Wittonan de remercier les membres de la JCI et de témoigner sa profonde gratitude. C'est le lieu pour moi de témoigner ma profonde gratitude au CDL pour avoir porté son choix sur ma modeste personne pour assurer les fonctions des directeurs de projet de la Convention locale. Aventure démarrée depuis septembre 2021, chacun de vous, vous vous y êtes mis corps et âme. Cher passe-président, c'est le lieu pour nous de vous témoigner un hommage mérité pour votre disponibilité, votre engagement, votre accompagnement tout au long de ce processus. Chers amis membres de la JCI et Portevoix Impact, chers amis membres de la promotion Fénice, Merci également pour vos divers soutiens qui ont permis d'accomplir la tâche jusqu'à ce jour. Il est à noter que distinction des membres, prestations d'artistes et animations culturelles diverses ont pu meubler cette cérémonie.